C'est parti pour ce deuxième temps de la matinée, consacré une fois de plus au big data avec un big acteur Criteo. J'ai mélangé avec votre collègue Julien Simon, vous êtes tous les deux de Criteo et vous le big data vous répondez better data, c'est en tout cas le sujet de votre présentation, l'utilisation du big data dans la prise de décision. On est ensemble pour une heure, vous me disiez que vous aviez une présentation qui durait environ 50 minutes, dans le public si vous avez des questions n'hésitez pas, nous avons 4 micros à fil, 4 micros volants pour vous, pour compléter l'intervention de Grégory Gazagne à la fin de cette heure. Vous n'hésitez pas, ces micros sont à votre disposition. Je vous laisse la parole et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, je suis heureux d'être là pour pouvoir échanger sur ce sujet, qui est un sujet complexe et pour le décomplexifier un peu, on a voulu parler plus de better data, plus que de big data. Mais on va voir qu'on est dans cet univers qui a énormément de choses qu'on peut traiter. Je vais présenter une partie plus théorique, plus générique au départ sur la big data, qu'est-ce qu'on entend par big data et comment ça se traduit. On va rentrer ensuite plus dans le détail avec Julien. Julien qui est VP Engineering et en traduction ça veut dire boss d'une grosse partie de la R&D chez Criteo. Donc si on demande à l'équipe de Julien ce que c'est que la big data, ils vont vous répondre que ça ressemble à peu près à ça. Ce sont des racks de serveurs en ligne et extrêmement coûteux. Ça c'est le directeur financier qui vous dira à quoi ressemble la big data. Chez Criteo, on a cherché une définition, donc on a cherché une définition sur internet tout simplement. Donc Wikipédia donne une définition toute simple, c'est que la big data est un ensemble de données si vastes et si complexes qu'il est difficile aujourd'hui, voire dans certains cas impossible de le traiter avec les bases de données classiques. Donc on est obligé de s'équiper de nouveaux outils, on est obligé d'avoir des compétences nouvelles dans les entreprises pour pouvoir traiter ce sujet. Ce buzzword finalement on a réussi à le dater à peu près en 2000 et il vient des évolutions technologiques. Si on prend, alors je vais demander juste dans la salle aux gens de lever la main pour ceux qui ont connu la disquette. Voilà, donc on a une bonne partie de trentenaires dans la salle. Donc la disquette, est-ce que quelqu'un peut me dire combien il y avait de mégaoctets sur une disquette ? Un 44, ok très bien j'ai une bonne réponse devant. Un 44 c'est pas suffisant aujourd'hui pour mettre une chanson, d'accord ? Donc il faudrait deux disquettes pour une chanson. Si on regarde finalement 32 gigas, donc on a tous une clé USB de 32 gigas dans la poche. Il y a 30 ans, 32 gigas, c'était 3 millions de fois plus lourd et c'était 10 000 fois plus cher qu'aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que l'évolution technologique, elle favorise cette big data. Et un deuxième exemple, ça c'est 1960, c'est le disque dur IBM. Un disque dur IBM, il faisait 5 mégaoctets. Donc c'est 4 disquettes. Et ça ressemblait à peu près à ça pour le transporter. Donc aujourd'hui on a évolué, les capacités de stockage sont beaucoup plus importantes et on a les outils qui permettent de pouvoir traiter cette data. Donc j'ai voulu illustrer ce phénomène avec un petit exemple dont vous comprendrez ensuite le pourquoi de Usain Bolt et le rapport avec la big data. Est-ce qu'on peut le lancer directement de la régie ou pas ? On peut lancer une vidéo, c'est ça ? Oui. Ok. Bon, c'est pas grave, on va faire sans la vidéo. Usain Bolt, 100 mètres, 9 secondes 63, recordman du monde, le plus rapide au monde. Et la comparaison avec Usain Bolt sur la big data, elle vient juste de que s'est-il passé pendant qu'Ushain Bolt court 100 mètres. Et donc au moment où Usain Bolt court 100 mètres, il s'est passé pas mal de choses dans l'univers digital. Il y a eu 28 millions d'emails qui ont été envoyés. On a eu 330 000 requêtes qui ont été faites sur Google. Excusez-moi, rapidement, le contenu de la vidéo c'était sa course. C'était sa course, parce qu'on voulait exprimer les 9 secondes 63, ça passe extrêmement vite quand on voit Usain Bolt courir en plus, et on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe vraiment sur 9 secondes 63. D'accord. Donc 16 000 tweets, Criteo a affiché 520 000 images produits dans ses bannières. Il y a eu 7 300 téléchargements sur l'App Store, il y a eu 110 000 posts sur Facebook. Il y a eu plus de 45 000 dollars qui a été dépensé en ligne pendant ces 9 secondes 63, et plus de 8 heures de vidéos qui ont été téléchargées sur YouTube. Donc ça illustre, je pense, le phénomène de cette big data, qui est un volume considérable d'informations, et qui représente le défi informatique qu'on a dans notre décennie, 2010, 2020, peut-être au-delà. On pense aussi qu'on est au tout début du phénomène, si on regarde les entreprises qui sont présentes là, qui évoluent dans cet univers de big data, Google a 15 ans d'âge, donc ça reste quand même une jeune entreprise. Facebook va avoir 9 ans cette année, Twitter 7 ans, Criteo on a 7 ans également, mais dans le modèle actuel de traitement de la donnée, on a vraiment 4 ans d'ancienneté dans cet univers, avec un développement extrêmement fort. Donc on est au tout début, et toutes ces datas, on doit les traiter. Donc on fait face à plusieurs défis quand on parle data, et généralement on qualifie cette data avec les 3 V. Donc il y a 3 grands V qui qualifient la data. Le premier... Excusez-moi Grégory, juste avant que vous continuiez, on me dit qu'il vaut mieux que vous restiez dans la lumière, c'est beaucoup plus esthétique, et surtout c'est mieux rediffusé sur les écrans télé dans le reste du palais. Je ne bouge plus, j'ai du mal. Non, 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 dans la lumière, tant que vous restez dans la lumière, voilà, ça permet à ceux qui regardent sur les écrans dans le reste du palais de mieux vous entendre. Parfait, très bien. Donc la vitesse, la vitesse, c'est le premier V qui détermine la data. Donc la vitesse, parce qu'on est en temps réel, aujourd'hui, tout ce qui se passe, il faut arriver à l'analyser et à le capturer sur du temps réel. La vélocité de la data, c'est un des défis qu'on a aujourd'hui. On l'a vu avec juste l'exemple d'avant avec Hushin Bolt. Le deuxième V qu'on a aujourd'hui, c'est le volume de data. Le volume est extrêmement important. Il y a un cabinet américain qui s'appelle IDC qui estime qu'on a à peu près, en 2011, il y avait deux états octets de data. Donc si vous voulez savoir ce que c'est qu'un état octet, vous mettez un 1, vous mettez 21 0 derrière, puis ça vous donne à peu près le nombre d'octets sur un état octet. Cette data, elle double tous les ans. D'accord ? Donc il y a énormément de data. On verra avec Julien tout à l'heure ce que ça représente, en tout cas chez Critter, en data additionnelle quotidiennement stockée chez nous. Et le troisième challenge qu'on a dans le traitement de cette data, c'est que ce serait extrêmement formidable si elle arrivait dans des super tableurs toutes bien propres, etc. Mais ce n'est pas le cas. Il y a une variété de data qui est extrêmement importante. Et la data, quand on la regarde, pour la partie marketing qui nous concerne, on va parler d'environnement offline, donc de tickets de caisse, de stimuli qui ont été générés par des médias ou des actions offline. On va parler de l'environnement internet, de toutes les actions marketing, les images, les vidéos, l'audio, le search, les réseaux sociaux, etc., etc., qui sont des stimuli et des données de data intéressantes. Mais également les facteurs extérieurs. On commence à traiter de plus en plus des données qui concernent l'environnement météo, la bourse, le trafic routier, qui ont un impact pour nos clients et sur le comportement des utilisateurs, forcément, au quotidien. Si je dois rajouter un quatrième V, à titre personnel, je rajouterais en fait un autre challenge qui est de déterminer la valeur que peut avoir cette data. Aujourd'hui, on a du mal à déterminer, quand on a du mal, on sait le déterminer chez nous, mais c'est compliqué de le déterminer. Savoir combien elle coûte, quel est le prix d'achat qu'on doit mettre dans une donnée précise et quel est son retour sur investissement. La détermination de la valeur, c'est aussi un des grands challenges qu'on aura sur cet univers de la big data. Quand on a déterminé ce que c'était que la big data, ensuite, il y a trois autres actions qu'il faut arriver à mettre en place. La première, c'est d'arriver à la collecter. La deuxième, c'est de l'analyser. Et la troisième, c'est de l'exploiter. Et tout ça en temps réel, puisqu'on a vu que c'était une data qui était périssable et que si jamais je l'exploite le soir même pour le lendemain, ça n'a déjà plus trop d'intérêt et on va perdre en pertinence, on va perdre en efficacité. Et pour l'analyser, on a des outils aussi, dont on parlera avec Julien, qui permettent de visualiser aussi la data. C'est un des éléments, un des challenges importants parce qu'il y a tellement de volume qu'il faut savoir à peu près ce qu'on veut en tirer. Mais c'est souvent l'analyse de la data qui va faire naître les questions plutôt que le contraire. Si on prend le Big Data Analytics, donc la collecte de la data, et qu'on regarde finalement ce qu'on a réussi à faire entre 1990 et 2003, ça nous a pris 13 ans pour décoder le génome humain, pour avoir une séquence d'ADN propre. On a mis 13 ans. Aujourd'hui, avec les outils qu'on a aujourd'hui de stockage et d'analyse, on mettrait 10 jours. Un autre exemple de real-time Big Data, c'est ce qu'on fait quasiment tous, à peu près tous les jours. Et c'est Google qui nous propose un service qui est du real-time Big Data. Donc Google qui va collecter la data, plus ou moins, mais collecter la data de 50 milliards de pages web, qui va l'analyser, qui va être capable de la restituer en quelques millisecondes quand vous faites une recherche sur Google. Donc là, on est dans l'univers déjà de la Big Data depuis un petit moment. Et ensuite, il y a toutes les applications commerciales qu'on peut imaginer derrière et que vous connaissez en partie. Il y a un autre phénomène important dans la data, c'est que la moyenne est un ennemi de la data. Donc on avait l'habitude, historiquement, on va dire, de juger des campagnes ou de prendre des décisions sur des panels. Je n'ai rien contre les panels, mais le panel est un agrégateur et on fait des jumeaux et on fait des extrapolations. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément suffisant. Et pour s'en rendre compte, quand on regarde la taille d'un panel Nielsen au niveau monde, on est sur un demi-million d'internautes. Donc c'est bien. Comscore fait un peu mieux puisque sur un panel niveau monde de Comscore, on est sur deux millions d'internautes. Donc c'est suffisant pour pouvoir faire des analyses. Quand Criteo a mené une étude dont on parlera en fin de présentation aujourd'hui, on a sur une semaine, donc là on est sur un mois, c'est ce qu'on prend pour faire l'analyse. On est sur 147 millions d'internautes. D'accord ? Parce que notre objectif, c'est d'arriver à chaque fois pour chaque utilisateur à analyser l'impression, le clic, le temps passé sur le site, la requête de search qui a été faite, le produit qui a été vu, les produits qui sont mis en panier, les abandons de panier, etc. Quand on parle e-commerce, on travaille également beaucoup avec les acteurs de la finance, de l'automobile, qui ont aussi des logiques de communication one-to-one avec les internautes et de prise de décision en temps réel. Ces prises de décision en temps réel, c'est un point important, ça ne se fait pas que sur les ad-exchanges, c'est l'outil qui permet d'analyser l'utilisateur et ensuite de lui adresser la bonne pub au bon moment, au bon endroit, en temps réel, sur n'importe quel type d'inventaire, que ce soit acheté sur un ad-exchange ou acheté en direct avec les publisheurs les plus importants. Donc on est dans l'ère de l'intelligence des données, qui fait passer l'entreprise finalement aujourd'hui d'un produit centrique, donc j'ai mon produit et je veux le vendre, à un niveau user-centrique et c'est le grand débat et le grand challenge qu'on a, c'est d'arriver à rentrer sur l'utilisateur. Quand on a dit tout ça, il faut aussi qu'on fournisse quelque part quelques études de pertinence et de performance, donc on verra ce qu'on arrive à faire chez nous plus tard, mais une étude globale qui a été faite par le MIT et IBM Institute of Business Value Analytics, qui analysait sur des entreprises américaines, donc c'est aux Etats-Unis, des entreprises qui ont mis la data au cœur de l'entreprise. Donc ils ont terminé ça avec le nombre de data analystes qui a été recruté, ça c'est aussi un des challenges qu'on va avoir dans les années à venir, c'est d'avoir les compétences suffisantes et nécessaires dans les entreprises. On est en train d'évoluer quand même en termes de connaissances et de traitement de la donnée, donc une entreprise qui analyse la data, traite la data, soit elle-même, et ça c'est un challenge, on le verra avec les infrastructures qui sont extrêmement complexes et l'expertise qui est difficile à trouver, va avoir 2,2 fois plus de chances de performer par rapport aux concurrents, 1,6 fois plus de revenus et une valorisation de son action en bourse, ce qui reste un air de la guerre notamment aux US, assez importante, 2,5 fois plus. Donc voilà, le but aujourd'hui c'est de se dire, la data il y en a partout, il y en a chez les clients, il y en a chez les éditeurs, il y en a en dehors d'internet, on n'est pas obligé de tout traiter d'un coup, on peut commencer simplement, on peut commencer par son CRM, c'est déjà un bon moyen de commencer à traiter sa data, avoir un CRM propre, savoir ce qu'il y a dedans, qui sont ses clients, comment est-ce qu'ils évoluent, etc. Qu'est-ce qu'ils font sur le site, qu'est-ce qu'ils font en dehors du site. Et on a également ensuite des outils, des entreprises qui peuvent vous accompagner sur cet univers et sur le reste de la data. Et on va voir finalement que rapidement le data analyst va devenir pour le marketing ce que le contrôleur de gestion est à la finance. C'est exactement le même rapport et on emploie énormément de data analyst chez nous, on n'en trouve pas assez, donc je fais un appel à candidature, s'il y a des data analyst dans la salle, business intelligence, si vous êtes familier avec les chiffres et puis les bases de données, tableau, Hadoop, etc. Donc voilà, il faut s'attendre à un changement aussi sur l'organisation de l'entreprise, c'est extrêmement important. et je vais laisser la parole à Julien pour voir plus concrètement la traduction du big data en termes d'infrastructures et de moyens qui sont mis en place pour pouvoir la traiter. Voilà, et je reprendrai la parole tout à l'heure. Merci Greg. Bonjour, Julien, je suis VP Engineering de Criteo. Je m'occupe essentiellement de l'infrastructure, de nos data centers et de ce qu'on appelle chez nous la scalabilité, c'est-à-dire la montée en charge globale de la plateforme. Alors Julien également, si vous pouvez rester dans la lumière, votre propos n'en sera que plus lumineux. Parfait, vous savez, on habite à la cave, nous, donc on n'est pas très habitué à la lumière, mais je vais y arriver. Voilà, donc infrastructures, scalabilité, et donc je vais, Greg vous a expliqué les grands principes du big data. Pour ma part, je vais essayer de vous présenter en 15-20 minutes comment Criteo utilise le big data pour améliorer la publicité en ligne. Alors, à ce stade, j'espère quand même que tout le monde dans la salle a au moins entendu parler une fois de Criteo, et si ce n'est pas le cas, vous avez forcément croisé nos bannières sur Internet, ou alors vous n'utilisez pas Internet, ce qui serait légèrement surprenant. C'est en temps de faire un vote à main levée quand même. Tu prends le risque ? Qui n'utilise pas Internet ? Qui a entendu déjà parler de Criteo ? Ah, merci. C'est les mêmes que les disquettes. D'accord, bon, je ne sais pas s'il y a une corrélation. Revenons à nos bannières. Ce que vous voyez là, c'est un exemple réel. Ce n'est pas un slide bâti pour vous impressionner. C'est notre jeu standard de bannières. Le jeu de bannières qu'on est en mesure de proposer à un annonceur, avec différents formats, différentes tailles, différents nombres de produits, etc. Alors, évidemment, tout ça n'est pas fabriqué à la main. Ces bannières-là, elles vont être personnalisées en temps réel pour l'internaute, afin d'obtenir la meilleure performance et le meilleur taux de clic, notamment. Donc, le point de départ, c'est ça. C'est comment on génère ces bannières personnalisées en temps réel, avec un tel niveau de variété et un tel niveau d'adaptation aux préférences de l'internaute. Alors, si on rentre un petit peu plus dans les détails, parce qu'on parle de bannières personnalisées, etc., etc., mais ce que ça veut dire pour nous, c'est qu'on va prendre en temps réel, c'est-à-dire au moment de l'affichage, au moment où on reçoit la sollicitation d'affichage, on va prendre un certain nombre de décisions. La première étant, est-ce que oui ou non, on va acheter cet espace publicitaire, et si on l'achète, à quel prix on va l'acheter ? Et en supposant qu'on ait pris cette décision d'achat, ensuite, il va falloir prendre une décision de choix de campagne, un choix d'annonceur, un choix de produit, ça c'est évident, mais même bien plus que ça. On va décider du nombre de produits qu'on va montrer dans la bannière, de l'emplacement d'un bouton, d'un bouton de clic s'il y en a un, de l'emplacement de tel ou tel produit, des couleurs, la couleur de fond, le rendu de la bannière, etc., etc. Donc tout ça, c'est fabriqué à la volée, sur la base de nos bannières qui sont totalement génériques et qui peuvent être personnalisées vraiment à la volée. Donc le but du jeu, pour nous, c'est d'avoir les bonnes données pour prendre les meilleures décisions, d'avoir la capacité de traitement pour pouvoir faire ses choix en temps réel. Et donc, à partir d'un modèle comme ça, on va être capable, en quelques millisecondes, 6 dans les bons jours et 7 dans les mauvais, de fabriquer cette bannière réellement unique. Je dis toujours, deux personnes qui restent sur la même page du même site au même moment ne verront pas la même bannière. Et peut-être l'une des deux personnes verra une bannière Criteo et l'autre n'en verra pas. Donc c'est réellement une bannière qui a été construite pour vous. Alors, on parle big data, big data, big data, c'est la phrase du jour, mais big data, ça commence par data. Voilà, donc qu'est-ce qu'on utilise, qu'est-ce qui nous paraît utile d'utiliser chez Criteo pour prendre ces décisions d'achat et de personnalisation en temps réel. Alors, on n'est pas revenu à la nuit des temps, on a commencé ce graphique au début 2011, mais c'est déjà loin pour nous. Beaucoup de choses se sont passées. A l'époque, on avait une première version de nos algorithmes, de nos moteurs de recommandations et de prédictions qui utilisaient quelques variables. Alors, des choses que vous connaissez tous, les produits vus, les produits cliqués, les produits achetés, la catégorie du produit. Est-ce que c'est un jeu vidéo ? Est-ce que c'est du jardinage ? Etc. Et puis, au fur et à mesure, on a quand même travaillé un petit peu, on a rajouté d'autres variables. Et encore plus, et encore plus, et encore plus. Et maintenant, on a une nouvelle version de nos algorithmes, de notre moteur, qui est capable d'intégrer bien plus d'une centaine de variables. Alors, ça ne veut pas dire qu'à tout instant, on va utiliser sans variable. Ça veut dire qu'on a la capacité d'intégrer de nouvelles variables dans le moteur, de voir celles qui ont un sens, celles qui sont réellement utiles, celles qui ont le plus de valeur, finalement, et puis celles qui en ont peut-être moins. Ou alors, celles qui en ont, si on les croise avec une autre variable, etc. Donc, ça nous donne la capacité à tester énormément de choses en permanence et à extraire de la valeur de ces données-là. Et maintenant, on en arrive à intégrer, on en arrive à intégrer même des sources de données externes, des mots-clés de recherche, des choses comme ça, dont je crois Greg parlera un peu tout à l'heure. Voilà, et on ne s'arrêtera pas, Q4 2012, le développement continue, évidemment. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, pour la partie data, voilà, on a des flux de données qui arrivent des sites annonceurs, des sites éditeurs, des sites externes, les mots-clés de recherche, des choses comme ça. Et ça, c'est l'aspect data du problème. C'est de dire, voilà, voilà la matière première avec laquelle je vais travailler. Alors, pourquoi Big ? Qu'est-ce qui nous autorise à venir vous parler aujourd'hui ? On est très content de le faire. Mais pourquoi le problème chez nous est posé à grande échelle ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Criteo a démarré en France, mais aujourd'hui, Criteo a des bureaux, une présence commerciale dans 35 pays, avec 15 bureaux. Et donc, on couvre les Etats-Unis, l'Europe, l'Asie, etc., etc. Et donc, on va servir des campagnes et du trafic à plusieurs milliers de clients dans ces 35 pays. Et donc, il y a un effet de levier, nombre de clients, nombre de pays, partenaires, partenaires real-time bidding, etc., etc., enfin, j'aurais pu en rajouter plein, qui va vraiment contribuer à faire exploser la volumétrie des données à laquelle on est confronté. Alors, de quoi on parle ? Il faut quand même donner des chiffres. Pour l'instant, on s'est contenté de beaux dessins. Donc, on a une infrastructure aujourd'hui qui est mondiale, ce qui est indispensable pour servir notre trafic et nos clients avec de bons niveaux de performance. Donc, on a aujourd'hui 7 data centers, 3 en Europe, 2 aux Etats-Unis, 2 en Asie, de la fibre optique dans tous les coins. Je passe les détails. Tout ça, c'est géré en interne, avec un taux de dispo qui est plutôt bon, dont on est assez content. Et en termes de trafic, c'est là qu'on va se rendre compte que c'est là que le big apparaît. Donc, nos différentes plateformes aujourd'hui vont recevoir 30 milliards de requêtes HTTP par jour. C'est une moyenne, mais c'est le trafic qu'on encaisse là en ce moment. On est peut-être même au-delà, ça continue à monter. Donc, 30 milliards de requêtes HTTP. Les gens dans la salle qui sont responsables d'un site e-commerce, d'un site web, etc. réalisent l'ampleur de ce chiffre. Ce trafic-là, il va se traduire par un milliard de bannières livrées par Criteo tous les jours. Là aussi, il y a des variations, mais en moyenne, en ce moment, on livre un milliard de bannières dans nos différents pays. Alors, ce qui est plus rigolo, c'est quand on regarde les pics. Et on a des pics tous les soirs. Il n'y a pas de répit. Tous les soirs, on a des pics à 500 000 requêtes HTTP par seconde. Et à 25 000 bannières livrées par seconde. Donc là, on est dans une catégorie de trafic où il n'y a pas tant d'acteurs que ça. Et de notre point de vue, tout ce trafic est intéressant. Donc, toutes ces requêtes HTTP, toutes ces bannières, toutes ces décisions prises en temps réel, tous ces événements qui se produisent sur la plateforme, on va les loguer, on va les stocker. Parce qu'on pense qu'il y a des choses là-dedans qui ont de la valeur. A l'instant T, on ne sait peut-être pas exactement quoi. Et dans certains cas, on sait très précisément. Mais en tout cas, on veut tout garder pour analyse ultérieure. Et donc, une requête HTTP égale une ligne de log. Une ligne de données. Ce qui va nous amener à un chiffre légèrement terrifiant. de 20 téraoctets additionnels de données tous les jours. Voilà, donc ça, de même, c'est ce qu'on prend tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ce qu'on est obligé de transférer de nos différents datacenters. D'agréger, d'indexer, de cruncher, de requêter. Enfin, toutes les actions que vous pouvez faire sur vos données traditionnelles, nous aussi, on les fait sur nos plateformes. Alors, les gros chiffres, c'est toujours difficile à appréhender. Alors, on va essayer de donner quelques exemples. Donc, Greg fait le malin avec ses disquettes. Mais il se trouve que moi, j'en ai encore des disquettes. Donc, j'en ai encore un petit carton dans la cave. Donc, voilà, la fameuse disquette. Donc, les moins de 30 ans se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà, une disquette, un méga 4, c'est ça. Vos parents, vos grands-parents ont utilisé. Si on devait stocker 20 téraoctets sur des disquettes, comme celle-là, ça ferait, j'ai fait le calcul, ça ferait une pile et qu'on les empilait. Ça ferait une pile d'à peu près 45 kilomètres de haut. Voilà, donc, quantité impressionnante. Même moi, je n'ai pas ça dans ma cave. Je n'ai jamais eu 45 kilomètres de linéaire de disquette. Et pourtant, Dieu sait que j'avais pas mal de choses. Alors, si on se rapproche un peu, si on parle de DVD, ça, rassurez-moi, vous avez tous vu ça. Un DVD, donc, c'est quoi, 5 gigas ? Si on devait stocker 20 téra sur des DVD, bon, ça ferait à peu près 4000 DVD, si on sait compter. J'ai calculé, là aussi, ça ferait une pile de 5 mètres. Voilà, donc 5 mètres de DVD tous les jours. Imaginez le temps qu'il faudrait pour graver ça. Et puis, si on... J'ai beaucoup de choses dans mes poches. Si on parle de choses un petit peu plus capacitives, si on parle de disques durs, voilà, alors ça, c'est un disque dur tout à fait normal. Dans votre portable, vous avez sûrement un disque dur de... Allez, 500 téra... Pardon, 500 gigas, si votre équipe IT est généreuse. Voilà, donc il faudrait, tous les jours, 40 disques durs pour stocker ce qu'on reçoit. Et ça, c'est tous les jours. Et donc, le... On voit bien que quand on est à cette échelle-là, on n'est plus dans le monde traditionnel. On est obligé d'avoir des réponses technologiques, nouvelles, pour travailler, ne serait-ce que pour stocker ces données, sans même parler de les agréger et de les requêter. Et donc, le choix qui a été fait, effectivement, Greg l'a dit tout à l'heure, pour nous, le big data, ça commence par de l'infrastructure. Ça commence par du stockage, des capacités de traitement. Et par un ensemble de technologies logicielles, je vais vous les épargner, rassurez-vous. Il y en a au moins une dont vous connaissez le nom, c'est Hadoop. Mais pour nous, Hadoop, c'est une des solutions qui nous permet de faire face à cette volumétrie, et effectivement, de ne plus s'en faire, et d'aimer le high performance computing, qui est vraiment au cœur de notre activité. Donc, toutes ces technos-là, c'est les technos open source, de notre stack, si on peut dire, de notre architecture data, et qui vont nous permettre d'encaisser cette volumétrie, de la traiter, d'en extraire de la valeur, et de livrer de la performance pour nos campagnes. Et donc ça, c'est une photo de la fameuse cave où vous vivez, où vous entreposez vos disquettes. Alors, si je dois trahir un petit secret marketing, non, ça n'est pas une photo exacte de nos serveurs. Mais ça ressemble effectivement à ce genre de choses. Alors, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Parce que là, on est dans le discours intéressant, j'espère, mais un peu formaté. La vérité, c'est qu'on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans une espèce de capsule, comme ça, qui montait, qui montait, qui montait, mais 40 kilomètres de disquettes, lui aussi, il est monté à 40 kilomètres, et nous, on était un peu dans ce genre de capsule, à 40 kilomètres, avec des piles de données, des piles de données, des piles de données, et une croissance de Criteo extrêmement rapide, extrêmement brutale, parfois, de nouveaux clients, de nouveaux pays, de nouveaux partenaires, de nouvelles plateformes real-time billing, etc. Et évidemment, on avait une plateforme de stockage de données, de traitement de données, on avait fait tout un tas de développements en interne, on utilisait des bases de données relationnelles, on utilisait des technos, on va dire, courantes, et on a vu progressivement ces solutions-là s'enliser, c'est vraiment le mot, s'enliser dans la volumétrie de données. Et donc, on s'est dit, il n'y a que deux solutions, soit on ralentit le business, ce n'est pas une solution qui a été étudiée très longtemps, soit on fait un choix radical de nouvelles technos, avec un saut assez rapide, et on va essayer de résoudre la croissance de cette volumétrie par la technologie. Donc c'est ce qu'on a fait à l'été 2011, on a lancé notre premier cluster de calculs et de stockage, on l'a lancé de manière très rapide, je dis toujours, on a déployé l'infrastructure, et après on a acheté les bouquins et on les a lus. Ça s'est à peu près passé comme ça, c'est vraiment pas une fanfaronnade. Et donc, on a déployé ces technos en production pour rapidement pouvoir encaisser ce trafic, le traiter, remplacer les applications existantes, dans certains cas les réécrire complètement, donc réécrire, réimplémenter nos algorithmes dans un cadre Hadoop, Big Data et compagnie, en se débarrassant au passage d'autres technologies qui étaient littéralement à bout de souffle, au moins dans notre cas d'usage. Et ce qui est intéressant chez Criteo, et ce qui est sans doute un peu atypique, c'est qu'on en a une utilisation vraiment duale, c'est-à-dire qu'on fait à la fois de la business intelligence, de l'analyse de trafic, à des fins internes, et puis aussi pour nos clients, on aide nos clients à améliorer leur campagne, à analyser leurs données, etc. Mais surtout, on en fait une utilisation en production, c'est-à-dire les flux de données qu'on va recevoir des sites annonceurs, des sites éditeurs, vont rapidement atterrir sur le cluster de calcul, vont être traités par nos algorithmes, et les données qui vont être issues de ces traitements vont rapidement revenir vers nos serveurs web pour alimenter la prise de décision en temps réel. Donc on a cette boucle de fonctionnement, donc de données qui arrivent du web, qui sont traitées dans des technologies Big Data, qui repartent rapidement vers le web. Quand je dis rapidement, on parle en heure. Là où avant, on aurait pu parler en jour, voire plus. Et donc on a cette double utilisation, qui fait qu'aujourd'hui, ces technos-là sont vraiment au cœur de notre plateforme technique, et il est juste impossible d'envisager sans passer. C'est vraiment le cœur de la plateforme. D'autant plus qu'on a eu assez vite un retour sur investissement très net, ce qui a été lié à différents facteurs. D'une part, on a pu traiter plus de données, plus vite, plus souvent. Donc on a rafraîchi. Greg parlait tout à l'heure de la fraîcheur de l'information. C'est très important pour nous. Donc un événement qui se produit sur le web, on doit vite le prendre en compte, vite l'exploiter. Si on attend 48 heures, ça a perdu beaucoup de son sens. Et donc on a été capable d'améliorer ça. Le volume, la rapidité de traitement, la fréquence de traitement. Et puis surtout, la capacité à traiter beaucoup plus de données. Là où on était capable avant de traiter quelques terras, maintenant on est capable de traiter des centaines de terras en une opération. Ça a permis de faire émerger de nouveaux produits, de nouveaux axes de développement pour l'entreprise. Greg vous en parlera un peu tout à l'heure. Et de nouveaux axes de performance pour les campagnes. Et on l'a vu, on a mesuré. Ça a été finement suivi. On a mesuré l'amélioration du taux de clic. On a mesuré l'amélioration du taux de conversion. Et de manière vraiment indéniable, ces technologies-là ont apporté de la performance à Criteo et donc à ses clients. Alors, ça c'est la technologie, mais il ne faut pas oublier, il y a un plus important. Le plus important, c'est qu'il faut avoir les bonnes équipes. Sinon, effectivement, vous avez des serveurs dans des armoires, dans des data centers. Et bon, ça c'est juste du matériel coûteux. Donc il faut les gens pour le faire marcher. Il faut les bonnes équipes. Donc la face émergée de l'iceberg Criteo, c'est les équipes commerciales et achats de trafic que vous connaissez et que vous appréciez, à coup sûr. Et puis il y a la face immergée, la partie immergée de l'iceberg, où on a 300 personnes, 300 ingénieurs, docteurs en informatique, 300 personnes dans les équipes techniques qui vont intervenir à différents niveaux. Alors, les équipes d'intégration et de support, que vous connaissez sans doute si vous êtes client chez nous, qui vont aider les clients à lancer leur campagne, qui vont aider sur tous les problèmes du quotidien, toute l'interface technique. L'équipe de business intelligence, donc j'en ai parlé, qui va à la fois travailler en interne pour nous et pour les clients, et qui va beaucoup utiliser nos outils de calcul big data. L'équipe infrastructure escalability, moi c'est ce que j'appelle la salle des machines, donc c'est les gens qui font en sorte que tout fonctionne en permanence, jour et nuit, jour si possible, mais nuit si nécessaire. C'est là qu'on gère le cluster, c'est là qu'on gère les data centers. Et puis les équipes de développement, donc l'équipe qui travaille sur les nouveaux produits, alors le co-marketing, le fameux upper funnel, dont Greg va vous parler dans deux minutes, les équipes de développement annonceurs et éditeurs, qui vont travailler sur le real-time bidding, toute l'intégration entre Criteo et les sites éditeurs, et puis l'intégration entre Criteo et les sites annonceurs. Tout ce qui nous permet finalement d'offrir, de rendre notre service, et puis au passage de collecter pas mal de données. Et puis enfin, tout en bas, la partie la plus mystérieuse et la plus difficile à comprendre de notre activité, ce qu'on appelle l'équipe moteur, qui va travailler sur la partie la plus théorique de notre plateforme, c'est-à-dire les algorithmes de prédiction, de recommandation, la prise de décision d'achat d'espace, la recommandation de produits, etc. Et donc là, dans cette équipe, il y a évidemment des ingénieurs de développement, mais aussi des docteurs en maths, des docteurs en informatique, et il y a un vrai aspect théorique, des recherches théoriques dans cette équipe. Voilà, alors voilà à quoi il ressemble, enfin au moins une partie d'entre eux, ça devait être à peu près la dernière fois où on tenait tous sur la photo, maintenant je crois que ça serait, il faudrait louer un hélicoptère, faire une vue du ciel. Donc je l'ai dit tout à l'heure, 300 ingénieurs et docteurs, c'est-à-dire 40% des effectifs de l'entreprise. Donc Criteo, c'est vraiment une boîte qui est investie, bien sûr sur l'infrastructure, bien sûr sur les moyens techniques, mais aussi beaucoup, beaucoup sur les gens. Et voilà, on a toute la galerie de personnages, toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les modèles. Alors pour conclure, ce grand saut qu'on a fait, il en valait absolument la peine. J'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas vraiment le choix. Voilà, maintenant on aurait pu finasser, zigzaguer, retarder. Bon, on n'a pas fait ce choix-là, on a fait le choix de foncer tout droit, peut-être baisser. Et finalement, on se rend compte que ça en valait absolument la peine. Très vite, on a eu une amélioration de nos performances. Et surtout, ça a ouvert des horizons produits qui étaient absolument inenvisageables avant. Pour autant, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des réels challenges techniques. On y arrive chez Criteo parce qu'on est une boîte de techno. Donc on a les équipes pour travailler sur le sujet. Donc il n'y a rien qui puisse nous résister à condition qu'on y passe le temps, qu'on mette les bonnes personnes sur les bons sujets, qu'on s'entête, qu'on s'acharne et qu'on résolve les problèmes à 100%. Voilà. Donc si je dois donner un conseil, il ne faut pas sous-estimer la complexité technique du big data. Et ça doit être vraiment un facteur pris en compte d'emblée sous peine de sévère désillusion. En tout cas, de notre point de vue, ça se passe très bien. On continue à investir. On a de très gros plans de développement sur ces sujets pour les années à venir. Et on va encore renforcer l'utilisation qu'on va faire de ces technos au sein des plateformes Criteo. Voilà, j'en ai terminé. Un dernier petit message, puisque Greg s'est permis de le faire. Alors je vais le faire à mon tour. Si vous voulez en savoir plus sur la R&D et nos équipes, je vous invite à visiter le site labs.criteo.com. J'insiste sur le fait que nous recrutons encore beaucoup. J'ai littéralement des dizaines de postes ouverts en R&D dans toutes les équipes, de l'algorithmique à la production, à l'infrastructure. Je suis intéressé par tous les profils. Dans la salle, je suspecte qu'il n'y ait pas beaucoup de candidats. En revanche, si vous connaissez autour de vous des gens brillants, qui veulent rejoindre une équipe technique extrêmement déterminée et extrêmement motivée, n'hésitez pas à les envoyer chez nous. On a vraiment des problèmes assez uniques à résoudre. Et on s'amuse beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je repasse la parole à Greg. Je vais aller assez vite pour finir. On a des traductions concrètes de cette partie Big Data. La première traduction directe, c'est qu'aujourd'hui, ce côté Big Data, on l'applique à l'univers du display dans son ensemble et au niveau marketing, à la compréhension et à la traduction en termes de campagne marketing sur la totalité du tunnel de conversion d'un internaute, que ce soit un utilisateur qui n'a jamais été sur site mais dont on a détecté un intérêt pour les produits qui sont vendus ou pas, parce qu'on travaille également avec pas mal d'acteurs qui ne vendent pas en ligne, et la capacité qu'on a à faire descendre cet utilisateur dans le tunnel de conversion, donc de le faire passer de nouveaux clients à prospects, plutôt clients actifs, avec des niveaux d'intention dans la data qui sont extrêmement différents. Donc on a une ligne de vue d'intention aujourd'hui qu'on estime être faible mais qui donne quand même des informations qui sont la partie socio-démo. Je suis un homme de plus de 30 ans, de moins de 40 ans. Mon surf, sur quel type de site est-ce que je surf, qu'est-ce que je regarde comme page, ça va me donner des informations. La partie sociale qui peut en général être aussi traitée par certains acteurs dans justement ce tunnel de conversion. L'intention devient de plus en plus fort avec la partie search, donc là on est toujours en dehors du site des clients, sur les mots-clés génériques qui donnent une indication, elle est large, elle concerne beaucoup de gens, mais on va la préciser avec des mots-clés plus spécifiques qui vont pouvoir être analysés, capturés et rendus en termes de concrètement de bannières. Et ensuite, sur le site client, on va également prendre en compte les mots-clés qui sont spécifiquement tapés dans un moteur de recherche client. On va prendre en compte l'historique d'achat, les produits vus, le temps passé, etc. Toutes ces données-là, plus des données extérieures, que nous on se fournit auprès de fournisseurs de data, mais toujours en direct, on ne passe pas par des agrégateurs parce qu'on a constaté que la qualité de la data était assez variable et donc on veut savoir ce qu'on achète parce qu'on a compris qu'on était sur l'utilisateur et que la data précise de cet utilisateur est très très importante. Et donc on arrive à descendre et à faire venir des nouveaux clients chez nos sites clients. On a une étude sur laquelle je vais passer très vite qu'on a menée qui a été menée par notre équipe Business Intelligence. On est en train de sortir une deuxième version donc on communiquera dessus assez rapidement qui est autour des mythes et réalités sur le clic et sur le display. Le but de Criteo et le changement que vous avez pu voir avec tout l'infrastructure, l'expertise, les investissements qu'a pu faire Criteo a quand même changé la pertinence du display et la performance du display et Comscore a fait depuis 2008 trois études qui visent à expliquer finalement qu'il y a une part très faible des gens à peu près 16% des internautes qui font à peu près 80% des clics. D'accord ? On ne remet pas en cause la conclusion de cette étude. Ce qu'on remet juste en cause c'est que depuis 2008 ça a extrêmement évolué et qu'aujourd'hui on ne parle absolument pas de cette partie big data ou alors better data dans le display qui change quand même énormément la donne. Le premier critère déjà c'est de se dire qu'aujourd'hui une bannière Criteo elle clique 8 fois mieux qu'une bannière display traditionnelle. D'accord ? La comparaison elle vient de benchmark double clic en 2011 au niveau monde donc qui communique sur ce chiffre là. Le taux de clic moyen est de 0,08% sur une bannière display. Une bannière display Criteo donc powered par la data qui prend en compte la data elle va cliquer à 0,65% en moyenne. D'accord ? Donc on a des variations extrêmement importantes dans les taux de clic qui peuvent monter à 4-5% sur certains types d'acteurs. On a les taux de clic forcément bien moins importants sur d'autres acteurs mais c'est un benchmark déjà à mettre en place sur ce qui existe sur le display et la différence quand on apporte une data de la data dans la bannière. Je vais passer sur la méthodologie ce qu'il faut retenir c'est juste qu'on a mené cette étude sur les 7 premiers jours de mars 2012 qu'on s'est adressé à 147 millions d'internautes sur la période et qu'on a regardé ce qu'ils avaient acheté au final c'est une étude aux Etats-Unis puisque c'est notre premier pays aujourd'hui chez Criteo où il y a eu 11,5 milliards de dollars de transactions sur ces internautes. Ce qu'on a regardé sur ce volume c'est de savoir qui a cliqué et qui n'a pas cliqué sur les bannières pour savoir quelle est la valeur justement du clic. Première réalité c'est que les personnes qui cliquent achètent 3 fois plus fréquemment sur internet que celles qui ne cliquent pas. Les chiffres ici c'est le nombre d'achats par 100 utilisateurs donc pour 100 utilisateurs sur des non-cliqueurs il y a 0,4 achats sur des cliqueurs donc sur les gens qu'on arrive à identifier grâce à cette data savoir qu'on introduit dans nos modèles aussi des statistiques des prédictions de taux de conversion et qu'on est capable du coup de déterminer quels sont les internautes qui ont la plus grande proportion aussi à acheter au-delà du clic puisque le clic est une mesure mais derrière on sait tous qu'on regarde les taux de conversion le chiffre d'affaires dépensé en média pour le chiffre d'affaires généré sur site et plein d'autres critères qu'on peut mettre en place. Deuxième réalité c'est que justement grâce à ces datas qui permettent de prédire la conversion on est capable de toucher les gens qui achètent le plus souvent en ligne donc il y a quasiment un internaute sur deux qui a cliqué sur les bannières critéo qui achète régulièrement donc régulièrement c'est-à-dire qu'il a acheté plus de cinq fois dans les six derniers mois en tout cas sur cette étude donc deuxième point et dernier point on a également donc qui contredit finalement l'approche comme score qui traite du display en général et qui ne traite pas forcément de ce display assez spécifique où 20% des internautes réalisent finalement 50% des clics et des ventes et ce qu'on voit c'est qu'il y a une corrélation extrêmement importante entre le nombre de clics et le nombre de ventes qui sont effectués sur internet voilà donc cette étude on est en train de la mettre à jour cette année il y a un deuxième volet qui va sortir c'est des petits livres blancs qu'on mettra à disposition sur notre site et sur lesquels on communiquera ce que je voulais dire en conclusion c'est que tout le monde peut aujourd'hui fonctionner et évoluer dans cet univers de la data on a des clients aujourd'hui il y a plus de 3000 annonceurs chez Criteo dans des univers extrêmement variés on n'est pas que dans l'univers e-commerce même si c'est le coeur de métier historique de Criteo aujourd'hui l'automobile la finance l'environnement de la rencontre tout ce qui est télécommunication et même des acteurs de la grande consommation sont intéressés par les solutions qui visent à amener plus d'intelligence et une communication au niveau de l'utilisateur pour faire ça il y a un travail à faire en interne chez le client et il y a aussi des sociétés avec lesquelles dont Criteo il faut arriver à travailler pour pouvoir justement traiter cette donnée les investissements qu'on a pu faire en termes d'infrastructures d'équipes tout ce que vous avez vu c'est pas donné à tout le monde parce que ça demande énormément d'investissements il y a quelques sociétés dans le monde je pense à Amazon ou à eBay qui peuvent se permettre ce genre de choses ensuite on est là pour accompagner les clients dans cet univers et pour essayer de leur faire comprendre quelles sont les datas qui sont les plus pertinentes les plus intéressantes et quelles sont les combinaisons qui fonctionnent le mieux pour leur campagne et finalement pour leurs objectifs marketing voilà je crois que j'ai tenu à peu près dans les délais merci beaucoup Grégory il nous reste 5 minutes 5 minutes pendant lesquelles vous souhaitez peut-être poser une question donc je suis à votre disposition monsieur bonjour oui bonjour en fait j'ai une double question en fait d'abord est-ce que la data privée que vous collectez chez les annonceurs dans les paniers est-ce que vous l'utilisez pour d'autres annonceurs et est-ce que vous la diffusez moi j'ai fait quelques petits tests de tracking je me suis aperçu que dans un panier d'un annonceur j'avais ma vente qui partait chez 15 partenaires Criteo ça c'est une première question et deuxièmement est-ce que vous ne pensez pas que l'utilisation de la big data a tendance à créer de la défiance chez beaucoup d'internautes de la défiance des marques est-ce que les gens n'en ont pas marre de voir des bannières spartout partout et est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils ne vont pas ne plus aller chez spartout parce que ils ont peur de voir des chaussures sur tout leur surf d'accord merci deux grandes questions alors la première Criteo a toujours travaillé en silo c'est-à-dire que les datas d'un client sont les datas propriétaires du client les clients dépensent énormément d'argent pour générer du trafic sur leur site il est hors de question qu'on fasse sans leur accord si je mets son accord ok mais en général c'est pas le cas du partage de data autre élément par rapport à ça c'est que quand un client va travailler sur son site ces pages ont des ID produits ces ID produits sont délivrés par lui-même et donc nous aujourd'hui ce qu'on récupère c'est une ID produit donc je prends un fer à repasser ID 3512 chez peu importe Pixmania Cdiscount ne va pas avoir du tout la même catégorisation de produits ni le même nombre d'ID et moi ce que je sais c'est que quand on voit l'ID 312 500 je vais pouvoir associer d'autres produits à cet ID parce que c'est une analyse statistique mais en aucun cas déjà je sais que c'est un fer à repasser et en aucun cas je peux savoir que Cdiscount a la même nomenclature que Pixmania ce qui n'est absolument pas le cas donc le partage de data il est extrêmement compliqué à faire entre clients mais par contre sur le comportement d'achat si quelqu'un a acheté 5 fois des chaussures chez Spartoo est-ce que vous n'allez pas proposer le client à Zapatos non à Zapos non ce qu'on va faire c'est on ne partagera jamais de data entre un client et un autre d'accord de toute façon ça permettra le danger pour Criteo il est énorme c'est possible que des sociétés aient pensé à le faire parce qu'effectivement c'est une donnée extrêmement intéressante mais notre durée de vie sera extrêmement courte sur le marché si je m'en faisais ce genre de choses la deuxième question porte sur plus le côté privacy la perception de l'internaute par rapport à ses bannières on a mené des études nous forcément sur la perception des bannières le niveau d'appréciation d'une manière personnalisée par rapport donc c'est Nielsen qui a fait l'étude une bannière display elle est appréciée en général par 55% des gens disent apprécier les bannières publicitaires c'est presque 50-50 sur les bannières publicitaires personnalisées on a 64% des gens qui disent apprécier les bannières publicitaires personnalisées donc les verbatims qui découlent de ça ça me concerne c'est efficace ils sont 73% à trouver ça justement efficace et intéressant derrière nous on est capable de gérer aussi les pressions publicitaires qu'on met sur les internautes on peut gérer la répétition de bannières sur un internaute de données vous avez des concurrents et souvent les annonceurs utilisent 4 ou 5 retargeteurs et donc du coup ça crée quelquefois des pressions très très importantes certains annonceurs utilisent plusieurs retargeteurs on va dire 2-3 en général c'est assez rare de trouver il y en a mais c'est assez rare de trouver des annonceurs qui utilisent plus de 3 solutions et c'est toute la difficulté c'est à dire qu'une fois qu'on utilise plusieurs solutions on perd le côté justement gestion de la pression publicitaire et c'est extrêmement important c'est-à-dire que vous utilisez une solution d'achat de display performance et que vous voulez avoir une visibilité sur la globalité des impressions qui sont faites aujourd'hui Criteo a 95% 94-95% de couverture de la population internaute française donc ça veut dire qu'on est capable de vraiment gérer extrêmement précisément en utilisant plusieurs solutions vous perdez cette gestion-là vous perdez la perception produit et puis vous êtes amené aussi à vous battre contre vous-même puisque de temps en temps on a nous de notre côté énormément d'inventaires exclusifs mais de temps en temps on a des inventaires qui sont partagés avec d'autres et du coup les enchères vont monter mais vous allez faire monter vous-même vos propres enchères donc ce qu'on recommande justement pour tous ces problèmes de perception et de pertinence de performance c'est d'utiliser une solution display performance merci beaucoup la conférence touche à sa fin merci à vous voilà merci merci à vous 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 merci à vous